Avec la flèche noire, vous allez englober toutes ces petites formes. Voilà. Ne fût-ce que partiellement, puisque la flèche noire, elle sélectionne de façon l'entièreté des objets. Donc, on n'est pas obligé d'englober vraiment complètement, mais elles sont toutes sélectionnées. Vous allez prendre avec la flèche noire n'importe laquelle d'entre elles, et déplacer vers la palette des formes. Une boîte apparaît qui vous demande ce que vous voulez faire comme forme. Vous allez choisir artistique. OK. La flèche est dans le bon sens pour la création de la forme. On démarre bien de là, et on termine là. La flèche est bien dans le bon sens, c'est bon. Ici, à la mode, on peut directement mettre le mode qui permettra d'avoir de la couleur sur la bruche, le mode teinte. OK. On clique à côté des objets qui ont servi à faire la bruche. On peut tester la bruche. Il suffit de prendre le pinceau, d'activer la bruche, de dessiner avec la bruche. Et voilà. Et en appliquant la méthode qu'on a vue tout à l'heure, vous allez pouvoir l'utiliser sur l'ours très facilement. Ça va s'allonger sur toute la longueur de la forme de l'ours. C'est pas sympa ce genre de choses. Et encore, vous n'avez rien vu. Donc là, c'est vraiment la puissance du logiciel. C'est-à-dire qu'au lieu de passer une demi-journée à dessiner des végétaux comme ça sur papier, vous avez utilisé la puissance du logiciel pour vraiment accélérer votre travail artistique. OK. Enregistrer le document. OK. 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 OK.